Musique Du zinc en fusion, un immense bain à 450 degrés pour un produit haut de gamme, voilà l'étape finale et spectaculaire de la galvanisation. Mais avant cette dernière immersion, l'acier subit une série de traitements. Le procédé remonte au XVIIIe siècle. Ces pièces métalliques de grande taille sont trempées dans des bacs géants. Objectif, les préparer à la galvanisation à chaud. On vient au travers de différents processus chimiques et différents bains, créer une liaison entre le zinc et le fer. Donc c'est pas comme un revêtement qu'on vient juste déposer, il y a une fusion qui se fait à cœur et le zinc vient s'user à la place de l'acier. D'où sa protection anticorrosion. France Galva, c'est 10 usines sur le territoire national, dont ce site de fabrication en Loire-Atlantique depuis 1923. 80 salariés, ici à Carquefou, et 25 000 tonnes d'acier galvanisé par an, charpente métallique, chaudronnerie, serrurie et du matériel routier ou agricole. Sur cette chaîne, 600 m3 d'eau sont utilisés chaque année. C'est un processus complet qui va du bain dégraissant en passant par les bains d'acide, de rinçage et de flux. Si vous n'avez pas des bons bains en amont, vous n'aurez pas une belle galvanisation. Nous n'avons pas de pollution aux alentours des bains et à la gestion des bains de processus. Le processus n'est donc pas polluant. L'eau de tous les bassins est traitée et régénérée. En fait, la pollution des eaux est à l'extérieur, sur le parc de stockage. Sur une surface bétonnée, jusqu'à 1000 tonnes de produits finis sont entreposées. Et la pluie entraîne une fraction du zinc des pièces galvanisées. La pluie qui vient lécher le stock de produits finis nous emmenait une micropollution en zinc. On les rejetait dans les eaux pluviales. Le ruisseau qui recevait les eaux pluviales était d'une qualité médiocre en ce qui concerne les micropolluants spécifiques de l'état écologique, le zinc en particulier. En 2018, les analyses sont sans appel. Chaque année, 2 tonnes de zinc finissent dans le ruisseau. Pour répondre aux prescriptions de son arrêté préfectoral, France Galva décide d'investir pour limiter ses rejets de pollution. La concentration en zinc, au rejet alors de 80 mg par litre, doit passer à 2 mg par litre. Études, dossiers de financement, France Galva et l'agence de l'eau planchent alors sur des solutions techniques. Pour traiter la micropollution, deux chantiers sont lancés. D'abord, la création d'un bassin tampon enterré, récepteur des eaux pluviales chargées en zinc. Dans le même temps, une station d'épuration physico-chimique est construite. L'installation traite 15 mètres cubes d'effluents par heure. L'ensemble des eaux pluviales sont amenées à cette station. Le rôle de cette station, avec un ensemble de produits chimiques, de pompes et de technologies, séparer, emprisonner les polluants, rejeter l'eau dans les eaux pluviales en respectant la convention et emmener tous les déchets dans des big bags qui sont acheminés dans des lieux de déchets. Nous avons réduit de 90% nos émissions de zinc en milieu naturel, ce qui est très important pour l'écologie. C'est très spectaculaire, effectivement. Les traitements physico-chimiques permettent de faire une séparation très nette, très visible et d'avoir un effluent d'une limpidité exceptionnelle. Coup total de l'opération, 1 150 000 euros. 40% financés par l'agence de l'eau, 60% par France Yalva. Ça a été simple, efficace et rapide, avec l'aide évidemment de l'agence de l'eau, l'aide de la DREAL. J'encourage vraiment les industriels à passer ce cap qui nous permet de continuer à bien travailler avec leur respect de l'écologie et notamment du milieu naturel où se trouve l'eau. Justement, désormais, en contrebas de la zone industrielle, sur les bords de l'eau binière, un affluent de la Loire, les rejets de zinc jusqu'à 2 tonnes chaque année avant travaux ne dépassent plus aujourd'hui 280 grammes par jour. Les eaux pluviales que nous voyons reviennent de l'établissement, donc on voit que la qualité est bonne. L'objectif global, c'est d'atteindre le bon état pour que tous les organismes aquatiques puissent y avoir une vie équilibrée. Quant au spécialiste français de la galvanisation à chaud, il a déjà d'autres projets verts. Il y a une envie du respect de l'écologie. On a un projet de réutiliser en fait l'eau qu'on rejette dans les eaux pluviales dans notre process. Dans le futur, ce sera primordial pour les industriels de se pencher sur le côté écologique pour perdurer dans le temps.